Musique Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Vendredi Pétante. C'est notre retour en mieux, en plus long et en direct, surtout, dans un décor super. Bonsoir, Muriel Cousin, Ariel Busman, Stéphane, bonjour, je suis en direct de la tribune Gérald Dahan. Oui, j'ai passé des bonnes vacances, mais elles se sont mal terminées, vous l'imaginez bien. Alors ce soir, on pense très très fort à lui. Et nous accueillons cette année un petit nouveau, un familier des coulisses du pouvoir. Il adore pureté, c'est Éric Zemmour. Alors c'est Vendredi Pétante et demain, car on se retrouve demain soir, comme désormais tous les samedis, ce sera samedi Pétante. Mais où est Juliette au fait ? C'est vrai où elle est ? Ah oui, vous vous posez cette question. Eh bien, on vous doit la vérité. On sent que vous avez fait un petit training d'acteur. Juliette a disparu, mais nous aurons tout à l'heure de ces nouvelles. Nous retrouverons en tout cas Stéphane Guillon, Stéphane Custers, Patrice Thibault, la triplette que vous adorez chez Maman. Et pour la musique, je crois qu'on va être assez gâtés, n'est-ce pas ? Ça va être magnifique, puisqu'il va y avoir James Blunt et les Dandie Warhol. Du stage direct. Pour la première de Vendredi Pétante, il nous fallait un parrain à la hauteur. C'est l'homme qui nous porte le plus bonheur. Il sera là dans un instant, c'est Michel Serraud. Il viendra avec son complice, le plus grand réalisateur français. C'est vrai, et c'est son dixième film avec lui, c'est Jean-Pierre Mocky. Nous recevrons l'ancien ministre de l'Industrie et le très sarkoziste Patrick Demetjean. Et la révélation littéraire de cette rentrée, elle s'appelle Jessica L. Nelson. Voilà, on le reçoit dans un instant. Avec eux, comme tous les vendredis, nous jetterons un regard décalé, évidemment, sur l'actualité de la semaine qui s'achève. On se retrouve dans un instant. Ben oui. Dans un instant, juste après la pub. A tout de suite. Voilà le plateau de Vendredi Pétante. Un plateau agrandi pour accueillir des invités plus nombreux et encore plus prestigieux. C'est un vieux couple qui se reforme pour la dixième fois. Il est notre parrain, c'est Michel Serrault. Il est à l'affiche du nouvel opus de Jean-Pierre Mocky-Grabuge, qui sort mercredi prochain dans une vingtaine de salles. Ils sont rejoints par celle dont tout le monde parle en tête rentrée littéraire. C'est Jessica L. Nelson pour son premier roman, Mesdames Souriez chez Fayard. Et je vous demande d'accueillir également Patrick Demetian, ancien ministre de l'Industrie. Sarkozy, je suis en diable. Il nous donnera des nouvelles de Jacques Chirac, tout juste sorti de l'hôpital. Allez, on vient vous chercher. Venez, venez. Non, mais alors, qui c'est ? Mais comment ça va ? Non, mais ça va bien. Attends, attends. Il faut que je vous amène sur le plateau. Non, mais bien sûr, mais vous ne voulez pas jouer un peu d'une chose ? Je veux dire, la séance est ouverte. Ah, attention, le message inaugural de Vendredi Pétante par notre parrain Michel Serrault. À vous. Ah, bravo ! Voilà, allez, on y va. Ah non, la séance est ouverte, on y va. Mais pourquoi vous restiez là-bas ? Vous aviez l'impression que c'était une exposition ? Il y a eu des bêtises de fête. Ah oui, non, il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs. C'est quoi les bêtises ? Ben, c'est toi. Moi ? Mais chaque fois que vous attaquez à moi, qu'est-ce que je vous ai fait, Michel ? Mais t'es bien, toi, le patron aussi. Oui, ben enfin bon. Bon, d'ailleurs, il faut voir les conditions. Je suis juste le taulier, mais bon. Oh là 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 là. Il est propre, vous avez vu, je l'ai brossé. Bon, il va y avoir du grabuche ce soir. C'est le titre du film qui sort mercredi prochain. Dis donc, en multiplex, c'est-à-dire, il y a plusieurs salles. D'habitude, vous aviez habitué à sortir des films dans une seule salle. L'argent est rentré. Là, il y a pâté, il y a beaucoup de salles. Beaucoup de salles, on revient dans la grande période du Miraculé. Oui, c'est incroyable. C'est Michel Serrault qui était la fiche, c'est lui qui amène de l'argent. Non, c'est pas ça. C'est qu'on peut voir le film chez moi. Bon, j'arrive. Vous l'avez vu, le film ? Oui. Menteur. Ah si, je peux vous le raconter. Alors, écoutez, je regarde souvent l'émission et vous racontez des histoires. C'est pas l'histoire d'un film. Vous racontez n'importe quoi. C'est honteux. Alors, voyons, c'est la vérité. Vous nous faites le cadeau de venir, on a des cadeaux. On va parler évidemment avec Jessica L. Nelson de son livre « Mesdames Souriez » et Patrick De Véjean. L'actualité, évidemment. On va regarder avec vous l'actualité de la semaine. Commenté par Michel Serrault, ça va être bien. Mais par vous aussi, ça peut être pas mal, n'est-ce pas ? Alors, ils sont sexy, ils sont arrogants, cultivés. Ils arrivent vraiment avec une espèce de morgue. C'est un des meilleurs groupes de rock aujourd'hui. On a la chance de les avoir pour faire pièce au roulement de tambour que vous venez de faire. C'est les Dandy Warhols. Bravo ! Roselyne ! Bravo ! Oh oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Merci ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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